... pour le 9ème tour de la Coupe d'Europe, 4ème tour retour de cette poule. Un match qui dans quelques secondes va opposer le Limoges ESP aux Algiris Kaunas. Michel Bergeron, bonsoir. Ce n'est pas le match à la vie à la mort parce que si l'une ou l'autre de ces deux équipes perdent ou gagnent ce soir, ça ne voudra rien dire. Mais en tout cas, c'est plus important sans doute pour les Limougeaux que pour les Lituaniens. Il faut impérativement après leur déroute de Belgrade la semaine dernière qu'ils s'imposent pour avoir encore la flamme qui les maintiendra jusqu'au match d'Austan de la semaine prochaine. Oui, écoutez Xavier, bonsoir d'abord et je serai moins optimiste que vous parce que si Limoges perd ce soir, je crois que ces chances sont complètement anéantis. Il faudrait bien entendu que Vitoria perde deux fois de suite. Donc on peut toujours penser mathématiquement que c'est possible, sportivement également. Mais ce sera tout de même difficile que les Espagnols s'inclinent par exemple face à l'équipe d'Hersley. Mais ça c'est une autre chose et nous aurons le temps d'en reparler. Quant à la composition des équipes, je vous aurais tout de même rappelé qu'à l'allée Limoges s'était inclinée à Kaunas, 76-74. La composition des équipes est sans grande surprise. Pour Limoges, 4 Fortes, 5, 6, 6 Ponce, 8 Montgomery, 9 Midleton, 10 Ocansé, 11 Bonato, 12 Mbaya, 14 Mbaya, 15 Baïs. L'entraîneur est bien entendu Jean-Michel Sénégal, assisté de John Dierman. Pour l'équipe de Kaunas, c'est plus difficile à prononcer. 4 Sirtotas, 5 Visokas, 8 Stumbris, 9 Lucminas, 10 Courtinaitis. C'est le capitaine de cette formation, vous les voyez d'ailleurs. Les joueurs du Zalgiris Kaunas, 11 Massilius, 12 Torger Brin, l'homme qui avait fait pencher le match en faveur de Kaunas à l'allée. 13 Mars Koutunas, 14 Boublis, 15 Stokas, l'entraîneur de cette formation est M. Jonas Kazloskas. Et les deux arbitres de cette rencontre sont M. Koromilas, le grec, et Zegwart, un arbitre hollandais. Les cinq de départ sans trop de surprises pour l'équipe de Kaunas comme pour l'équipe d'ailleurs de Limoges. Alors que c'est Jean-François Lamour qui donne le coup d'envoi de cette partie. Pour l'équipe de Limoges, 11 Bonato, Montgomery, Bilba, Forte, Bittleton. Pour l'équipe de Kaunas, il y a Visokas, il y a également Courtinaitis, il y a Mascoliunas, il y a Todger, Brite bien sûr. Et le numéro 9, Darius Lucminas. La balle est pour Courtinaitis, un garçon que l'on connaît bien ici puisqu'il a porté les couleurs du Real de Madrid et qu'il a également quelque chose en commun avec Arvidas Sabonis. Sabonis est lituanien, il est de Kaunas et surtout, il est en partie propriétaire de ce club du Zalgiris Kaunas alors que Courtinaitis a commencé son impressionnante démonstration de shoot à deux ou trois points, Michel. Trois points, trois points. Il a donc ouvert la marque pour le Zalgiris qui mène 3-0 après simplement 20 secondes de jeu. Jean-Michel Sénégal disait c'est important de bien débuter cette partie, on vient d'ailleurs de le voir puisque Middleton lui a raté son shoot à trois points et que Darius, non alors que Arunas Visokas vient de commettre là sa première bout d'Ilysée Sénégal. Eh bien c'est important pour nous de bien entamer la partie. On a été franchement très mauvais à Belgrade, on n'a pas été terrible à Montpellier. Il faut qu'aujourd'hui, même si l'on joue mal, il faut impérativement qu'on s'impose. Non, un petit peu d'optimisme quand même parce que Limoges est invaincu dans sa salle depuis très longtemps et il faudra néanmoins pour Limoges, résister au problème, pour Naïkis et Brin à l'intérieur alors que là, Jim Middleton vient de réduire la marque. Exact, Limoges est invaincu dans sa salle depuis le 9 décembre 1993, c'était face aux Italiens du Benetton-Trévise et les Libougeaux s'étaient inclinés à la dernière seconde avec un shoot à trois points de Garland alors que si l'on laisse Visokas dans son coin, il marquera ses surdés paniers. Non, attention surtout, c'est parce que c'est Kurt Naïkis qui a créé cette situation pour son partenaire il faudrait impérativement d'ores et déjà que Yann Bonato essaie de le priver de ballon parce que quand il est balle en main, il est excessivement dangereux. Et là, c'est Middleton qui allait au panier, il a été contré irrégulièrement, c'est en tout cas ce qu'en signalait les arbitres et c'est Luke Minas qui prend sa première faute, la remise en jeu sera donc sur la ligne de fond pour Larry Middleton. Ouh, avec une passe sur Bonato qui s'est fait chipper le ballon. Remontée de balle pour Mascolunas. Le numéro 13, Darius Mascolunas. L'équipe de Kaunas qui est invaincue en Coupe d'Europe sur terre extérieure. Par contre, elle s'est inclinée la semaine dernière à domicile face à Vitorias ce qui a permis aux Espagnols de rentrer dans la course à la qualification. Alors que là, vous avez pu constater que sur cette situation, c'est Frédéric Forte qui s'est trouvé à défendre devant Courtenay. Et qui s'est lui appris le ballon ? Alors, y a-t-il un changement ou est-ce tout simplement des circonstances de match ? Oui, pas de récupération de Victor Mongamri. Il marque deux points. Mongamri, il s'est fait remonter les bretelles à Belgrade. Il s'est aussi fait remonter les bretelles après le match de Montpellier. Et depuis le début, depuis lundi en tout cas, il a un entraînement tout à fait particulier, aussi bien moral, psychique que physique. On lui a demandé de resserrer un petit peu les boulons et de se montrer bien plus présent qu'il n'est depuis qu'il est arrivé à Limoges. Dit-il, c'est d'une question de confiance. Il avait tendance à se poser trop de questions. Ce soir, il n'en a pas à se poser parce que son duel avec Brigny permet d'être très très chaud. Ce qui est à noter quand même, c'est que Limoges a pris deux rebonds offensifs et ça, c'est quand même de bon augure. Alors que là, Bonato était encore un petit peu éventé. Ce sont des choses qui arrivent, mais il se reprendra sans doute, Yann Bonato, car c'est vrai qu'il est en train de compléter son registre défensif. Troisième rebond offensif et ça, c'est positif pour Limoges. Et derrière tout ça, Bonato marque. Oui, je vous le disais, il complète son registre défensif. Bonato, c'était tout de même pas son point fort. Et offensivement, il perd un petit peu de créativité. Mais en tout cas, il faut bien régler ces deux points et normalement, ça devrait bien aller. Limoges passe en tête pour la première fois de cette partie. Avec les Limoges qui se battent bien pourtant, mais il y a une nouvelle fois Vizocas qui marque deux points sur un gros travail. Une fois de plus, vous aviez raison de le signaler tout à l'heure, Michel de Courtidaitis. Donc là, on risque de trouver un match dans le match, si vous voulez, parce que Bonato est aussi très, très incisif. Voyez-le sur cette image. Il va certainement bénéficier de deux lancers francs. Deuxième faute pour le garçon que vous voyez là à l'écran, deux lancers francs pour Yann Bonato. Il faudra réduire ce garçon qu'on a acquis. La portion congrue, il n'a marqué que six points en match allé, mais en match allé, il y avait Richard Dacoury défensivement. Et là, il n'est malheureusement plus là. Non, il n'était pas là, Richard, en match allé. Pardon, alors. Donc c'est peut-être Hugo Kensey qui va être chargé de cette tâche par la suite. C'est possible. Les deux points, en tout cas, pour Yann Bonato, qui progresse également au lancers francs. Il s'y adonne beaucoup aux entraînements. Et c'est vrai que les entraînements, depuis le départ de Zwischer, font augmenter en intensité. Alors je ne sais pas s'il y a une corollaire entre les deux, mais en tout cas, les Limougeaux se donnent à fond. Bon travail défensif encore de Limouge, avec Middleton qui va récupérer cette balle. On va très loin. Oui, bonne passe pour Bonato qui marque le point de vue. Ah, c'est le réveil des Limougeaux. Il mène 10-7. Des Alguéris à la balle. Cortinaïtis. Visocas. La balle revient derrière pour Luc Minas. Cortinaïtis encore, oui, il avait fait le premier pas. Il avait fait le premier pas qui met son défenseur direct dans le vent, en l'occurrence Yann Bonato. Et premier temps mort de demander par l'équipe lituanienne de Kaunas, par Jonas Kazlowskas. Pas très souriant en demeurant. Pas franchement souriant. En tout cas, les Lituaniens sont devant plus un petit bout de temps au niveau du classement général. Voilà, au niveau de l'introduction, on ne va pas vous dire grand chose. Parce que c'est très clair, c'est l'impide ce qu'il lit. Mais malheureusement, nous ne le comprenons pas. Malgré le tour du soir, vous avez pu prendre tout au long de la semaine. Mais ça n'a pas été suffisant. On revoit le dernier en séffron de Yann Bonato avec cette passe décisive de Jim Bilba. Et Thorger Brind, le Norvégien qui jouait à Cognac et Évreux il y a quelques années. Il n'a pas pu bien s'interposé pour éviter aux meilleurs joueurs français de l'an dernier. De marquer deux points de plus. Première tentative de rater pour Courtine Aïtis. Par contre, la deuxième est bonne. Quatre points pour lui. 18 pour l'équipe de Limoges. Middleton, Bilba, Forté. Et les Mougeaux qui, avant le départ de l'Israélien, travaillaient sur deux systèmes. En ont maintenant une petite dizaine en magasin. Ce qui n'était même pas mal du tout. Et ils se battent au rebond en tout cas. Et ça, ce n'est pas les systèmes qu'il faut se battre une équipe au rebond. C'est simplement l'envie. C'est le mental, c'est important ce rebond prospectif. Malheureusement, Gian Bonato a été dépossédé du ballon. Mais il y a une volonté collective très, très positive en ce début de rencontre. Masco Lyonas. Et bonne défense encore avec Jim Milba qui repart en contre-attaque. Qui donne pour Big John Mbobris. Si le panier avait été réussi, il y aurait dû un lancer front supplémentaire. Ce ne sera pas le cas. Alors que ces deux actions de jeu rapide ont pu être développées consécutivement à des balles volées par la défense de Limoges. Alors donc, c'est certainement la clé, une des clés de la victoire de ce soir. Bien défendre. Parce qu'après, le plaisir, c'est pour l'attaque. L'attaque, c'est pour le plaisir, pardon. Big George Montgomery au lancer front. Il a tout de même perdu 12 kilos depuis son arrivée à Limoges. Ce n'est pas mal. Même si le fast ne fait pas mieux. Là, c'est certainement l'entraînement. Essentiellement, oui. Et la nourriture française qui est, on peut le penser, mieux appropriée. Que ça s'est permis parce que la balle avait pu chelicier que la nourriture américaine. Et les deux tentatives ont été ratées pour Big George. 18 toujours pour Limoges. Alors que nous jouons depuis 4 minutes et 30 secondes dans cette partie. Et que les Lituaniens ont la balle avec Mascou Lyudas. Bonne passe. Passe décisive sur Visocas. Erreur de défense pour Limoges. Et Forte repart à l'attaque. 10-10. Écoutez, erreur de défense, pas tout à fait. Parce qu'il joue du côté de Cortona Isis. Donc il faut surveiller un petit peu les deux. Et Jim Bilba est partagé entre l'aide défensive et puis donc son joueur. Et là, il a... Ce numéro 5 en a profité. Oui. Alors qu'une nouvelle faute vient d'être commise par l'un des défenseurs du Zalgiris Kaunas. C'est Mascou Lyudas. Première tentative pour Bilba, elle est réussie. La deuxième est bonne également. 12-10. Là, c'est un peu la soupe à la grémasse sur le banc du Zalgiris. Concentration pour l'instant de l'année. Cortina Isis. Luke Midas. Mascou Lyudas. Cortina Isis encore. Bonne aide de Montgomery, là, sur cet écran pour Cortona Isis. Ouais, pas de passe, dommage. Oui, c'est bien, monsieur l'arbitre, parce que c'est vrai que ces grands joueurs intérieurs, aussi bien Brine que le numéro 5, ont tendance à rester un petit peu longtemps dans cette raquette. Ouais, ouais, mais ils s'y trouvent bien. Ils ont raison d'y être, ils ne le sont pas sanctionnés. Ils auraient tort de s'en priver, en tout cas. Mais sur le coup, l'arbitre a sifflé. Et c'est Forte qui remonte cette balle. Bon ato. Middleton, il n'a pas une seule fois shooté depuis le début de la partie. Jim Bilbar, bonne ressortie de balle pour Montgomery. Middleton encore, shoot à deux points. La balle ne rentre pas, récupération de Big George au rebond. La balle est pour Limoges. Ah, il se bat Montgomery. Finalement, ça lui a peut-être fait du bien de se faire remonter les bretelles. On va se faire dire que Jean-Michel, apparemment, en Sénégal, l'a resitué. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est là essentiellement pour défendre et prendre des rebonds. Ce dont il s'acquitte parfaitement bien pour l'instant. C'est vrai. En plus, il n'a pas pris de faute alors qu'au match allé, et l'on voit Jean-Michel de Sénégal, au match allé, c'est vrai que Big George Montgomery avait rapidement pris des fautes. Et qu'en deuxième partie, eh bien, Thorger Brin avait fait le ménage. Forte. Montgomery. Montgomery. Forte encore. Middleton. Bonne passe. Et deux points pour Montgomery. C'est bien fait, ce jeu à deux-là. Très, très bien fait, exact. 14-10 pour Limoges. Et Jean-Michel Sénégal déclarait après le match de Montpellier que quelque chose allait changer au niveau de Limoges. Et pour l'instant, ce jeu à deux n'est pas mal du tout. C'est vrai. Et il y a une faute de Montgomery, par contre. C'est la première faute du pivot de Limoges sur cette récupération défensive. Il travaille. En tout cas, ça, on ne peut pas... On ne peut pas le rendre le nez, ça, les Limoges aux entraînements. Ils en donnent fréquemment, souvent. Chote à trois points de Cortinaïtis, ça ne rentre pas, la balle est sortie. Pour vous dire d'ailleurs, combien il travaille, Sénégal, pour le prochain déplacement de Limoges, la semaine prochaine, donc, à Ostend. Souhaiter ne pas partir le lundi matin, comme ça se fait d'habitude, mais le lundi après-midi, pour que ces joueurs, justement, puissent s'entraîner lundi matin à Limoges. Ça a été refusé pour une question de commodité, mais en tout cas, il souhaitait qu'il y ait deux entraînements dans la journée. Il n'y en aura qu'un. Car il est tout de même important, avec un shoot à trois points et une récupération de Jim Bilba, un shoot à trois points de Middleton et une récupération de Bilba. Il est important de dire que les Limoges aux joueraient, samedi, 14h, face à l'équipe d'Antibes, dans cette même salle de Beaublanc. Ça aussi, c'est un match important. Plus pour Antibes, d'ailleurs, peut-être que pour Limoges, quoi que. Enfin ! Et voilà, et voilà, les premiers paniers de Middleton à trois points, s'il vous plaît. À deux points, il me semble, seulement. Deux points, seulement ? Oui, seulement deux points. La V-baisse. Décidément, on sait qu'on est un petit peu loin, on est gênés, là, pour apprécier la position du pied. Pardon. Et remise en jeu pour l'équipe de Kaunas, avec Todger Brind, qui, effectivement, ne touche pas beaucoup de ballons en ce début de partie. Il est bien pris. Sénégal disait, il y a deux armes qu'il faut mettre sous les tés noirs. Cortina Itis, Todger Brind. Oui, il aurait bien marché. Remise en jeu pour Limoges, avec Bonato et Fred Forte. Et l'ambiance monte un petit peu dans ce palais des sports de Beaublanc. C'est dur à chauffer. Middleton. Jim Bilba, 16-10 pour Limoges, alors qu'il reste 12 minutes à jouer dans cette première période. Middleton encore, qui pénètre. Il démarque bien, John Montgomery. Et deux points de plus pour Big John, l'homme de Chicago. Beaucoup de détermination dans cette pénétration de Montgomery. Oui. On le voit, un petit coup d'épaule sur le flanc de John Montgomery. Ça fait du bien pour la respiration. Et ensuite, on va marquer deux points. La balle circus pour les Algéris, qui a du mal. Grosse, grosse défense de Limoges actuellement. Oui. Et même Cortinaïtis ne sait plus quoi faire. Bonato prend une faute. Pas sûr, monsieur l'arbitre. C'est dommage. Il s'est laissé un petit peu emporter par son tempérament. Le plus dur avait été fait. La prise à deux était bonne. Et il va y avoir un changement pour l'équipe du Algéris. C'est Boublis qui va rentrer. Oh, bonne passe. Bonne passe sur Visocas. Huit points pour lui. Attention. C'est la patchote de l'équipe en ce début de partie. 18-12. Forté. Middleton. À l'image aussi, il devrait y avoir un changement. Bon coup d'épaule de Yann Bonato. Beau panier. Il suivait en plus derrière. Il a faim. Il a faim, Bonato. Match difficile parce qu'il a quand même un marqué. C'est pour l'instant le meilleur marqueur de son équipe. Avec les points. Exact. Et Marc Mbaya va sortir. C'est George Montgomery qui... Marc Mbaya va rentrer. Par contre, pardon. George Montgomery rentre soufflé un petit peu. Il a bien travaillé, Montgomery. Mbaya lui va jouer avec une entorse, tout simplement. Il se l'est faite la semaine dernière à Belgrade. Oui, mais il a déjà joué contre Montpellier. Donc on peut penser qu'elle est en voie de guérison. Oui. C'est un peu enflé tout de même. Il le montrait tout à l'heure et c'est vrai que... Oh, il a failli intercepter, il fallait qu'il porte. C'est Mascoliunas qui a la balle. Darius Mascoliunas. Bon premier pas. Et bonne récupération de Forte. Bon premier pas de Porte Daitis, mais... Donnait des bonnes rotations défensives. Exact, oui. Il se bat, oui, à nouveau. Il a été peut-être un petit peu poussé, monsieur l'arbitre, bien. Ils se battent, les Limoges. Les Limoges qui ont peut-être appris, comme nous d'ailleurs, que... Alors que l'on parle un peu de dopage ou de doping, je ne sais pas ce que l'on doit dire dans tous les sports, football, handball, voire autre chose, eh bien aujourd'hui, on a appris par l'intermédiaire de la Fédération française de basket que trois joueurs de Pro A et Pro B sur une vingtaine de contrôles depuis le début de la saison étaient donc positifs. Ça vous étonne, Michel ? Oui, ça m'étonne un petit peu. C'est indéfini du dopage par rapport au cannabis et reste à déterminer. Bon, en ceci étant, c'est bien le rétablir. Si c'est un produit qui enlève le stress, c'est vrai que ça donne tout de même un avantage aux sportifs puisque s'il rentre avec la trouille au ventre, s'il ne l'a plus, ça peut lui permettre de faire des choses. Enfin, c'est un autre débat. Sénégal donne des ordres et Forté va faire la remise en jeu pour l'équipe du Limon chez SP. Vingt-quatorze. Vingt-quatorze et seulement deux marqueurs pour Kaonas, Visokas avec 8 points et Kurt Naitis avec 6 points. Exact. Du côté de Limoges, il y en a 4. 6 points pour Mont-Ammerie, 2 pour Middleton, 8 pour Bonato, 4 pour Jim Bilba. Je dis ça parce que ça peut être important aussi stratégiquement pour Jean-Michel Sénégal de savoir ça. Je le sais certainement bien. Jim Bilba qui est très en forme. Alors, on n'a pas effectivement l'impression qu'il connaît de passage à vide. Et pourtant, il est très, très sollicité. Oui, et la rumeur l'annonce partant pour l'an prochain puisqu'on le signalerait du côté du Béarn. Ce qui serait bien entendu une perte énorme pour l'équipe de Limoges. Mais bon, on n'est pas encore au temps des transferts, mais c'est vrai que ça en parle. Ça, ce sont des rumeurs. Chouettons que ça ne se confirme pas. Première tentative réussie pour Bonato qui est à 3 sur 3. On lance les francs s'il met compte sur Tecsa. 4 sur 4. Parfait, 22-14, 8 points d'avance pour Limoges. Grosse défense, 14 points en plus de 10 minutes. de jeu, c'est quand même... C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si Maljovic recevait France 3, Limousa, Poitou-Charente, il serait content. Mais à Athènes, c'est pas le cas. Du moins pas pour l'instant. Bon ato. Embaya. Middleton. Embaya encore. Il ressort la balle pour Forteux. On va faire tourner cette balle du côté de Limoges. C'est bien. C'est bien. Bonne alternance du jeu extérieur-intérieur. Le jeu intérieur est un point de fixation. Et récupération sur cette balle ratée de Embaya. Récupération de l'équipe de Kaonas alors que Hugo Concey va rentrer. Mascoliunas. Bonne défense encore. Risokas, bien pris. Mascoliunas. Il y aurait bien un bruit. Oui, oui, oui. Il n'avait pas le passage. C'est l'attaquant qui a réuni la distance. Et Hugo Concey s'échappe sur la chaise. On le voit. On ralentit. Il est allé chercher Bonato. Mais chose importante, c'est la quatrième faute de ce numéro 13. Exact. Déjà. Et quatrième faute de la bonne attourante, félicité par Dakoury, qui juste avant le début de la rencontre, a couru dans le palais des sports et a shooté surtout. Ça veut donc dire que sa jambe va mieux et que sous peu, on pourrait peut-être le revoir, reprendre du service. Ce qui serait bon. Au moins l'entraînement. Oui. Ce qui serait très bon. Concey donc rentrée. Alors que c'est bien fait, cette situation de jeu à deux. On profite du fait que la défense a tendance à prendre le porteur du ballon en deux joues pour la redonner immédiatement. Porte à deux points. Ça ne rentrera pas. Récupération de Zalgeris Kaonas avec Sertotas, le numéro 4, qui est rentré. Alors que Torjörbrin va lui aussi revenir. Il s'est laissé un peu emporter dans son mouvement, Larry Middleton. George Montgomery va revenir également. À la place de Bilba. Ça tourne énormément au niveau de Limoges. Écoutez, on ne peut pas faire autrement si on veut vraiment donner le maximum en défense. Et si on veut surtout concerner toute l'équipe aussi peut-être, Michel. Oui, c'est vrai. Mais je crois que surtout actuellement, les Limoges ont regardé Montgomery, là, dans cette situation. Donnent beaucoup, beaucoup de jus en défense. Et c'est vrai que quand on a bien fait son jump pendant quelques minutes, parce qu'il faut se battre parti. Même au rebond, malheureusement pour Limoges, ce n'est pas le cas-là. Il est à 3, Sertotas, il a un tir très bizarre. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est Sertotas ou Visocas. C'est un 10e point. Oui, tir bizarre, mais en tout cas, le panier y est bien. 22-16. 22-16 pour Limoges. George Montgomery. Hugo Comté. Larry Middleton. Qui va pénétrer. Ah, il sait bien le faire, ça, pas mal. Dommage, raté. Mais il est encore là pour récupérer cette balle, Big George. Bon travail de Montgomery. En fait, quand on ne se prend pas trop la tête, quand on essaie de jouer tel qu'on sait le faire, ça peut aider. Oui, quand on sait surtout ce que l'on a à faire, à ce que le coach attend de vous. Middleton. Ça sera raté. Récupération de Sertotas au rebond. La balle remonte très très vite avec Stumbriss. Et voilà immédiatement Bonato qui va revenir, certainement à la place de Middleton. Oui. Et qu'y a-t-il, M. Larbi ? Faute d'aucun de fait. Oui. Faute du numéro 10 de Limoges. Joueur de batterie à ses heures creuses. Excellent joueur de batterie, d'ailleurs. Il a fait un CD, il me semble. Alors qu'il jouait à Lyon, il a enregistré un CD. Il est venu d'ailleurs l'enregistrer à Limoges dans un studio. Cote de 16. Et Tanger Brin n'a pas encore marqué un seul point. Non, non, il n'y a que deux marqueurs toujours. Exact. Alors qu'on tourne aussi beaucoup du côté de Kornas. Première tentative ratée pour le pivot norvégien de cette équipe du Zalgiris Kornas. Ça, c'est un sacré parcours quand même. Norvégien joué en Lituanie. Au niveau du temps, remarquez, ça ne doit pas le changer beaucoup. Non, pas vraiment. Il fait froid d'un côté comme de l'autre. Bon, pour le reste, c'est peut-être pas pareil. C'est Montgomery qui a cette balle. Encore Tse. Forté. Ça joue bien collectivement du côté de Limoges. Oui. 6 minutes 40 à jouer. Il reste 8 secondes avant de prendre le shoot. Marc Mbaya du bon côté. Bon, il y aurait bien une faute quand même. Mais Montgomery toujours là. Oh, un petit peu court. Non, j'allais gagner quand même. C'est Bonato qui la gagne. Allez, on remet en place. Il faut refaire tourner maintenant. Il se bat Montgomery. 22-16. Il reste 6 minutes à jouer dans cette première période. Bon ato. Conconce. Là, on est en train de faire tourner les systèmes au bout du temps. Eh bien. Et Hugo Conconce marque deux points. Techniquement, c'est bien fait. Dribble dans le dos. Terminé par un shoot. Vous voyez, dribble dans le dos. Terminé par un shoot. Main gauche quand vous avez les garçons de 2,6 mètres devant vous. C'est pas mal. C'est drôlement bien fait. 24-16. Et là, il pourrait bien y avoir une faute de Forté peut-être. Il lève la main d'ailleurs. Le capitaine de Limoges en l'absence de Richard Akoury. Abassi va rentrer. Tout comme Jim Milba d'ailleurs. C'est Mbaya qui sort. Alors que les deux équipes comptent chacune cette faute personnelle. Exact. Mais à Limoges, c'est beaucoup plus diffus au niveau des fautes puisque 5 joueurs en ont. Alors que du côté du Kaones, il n'y a que 3 joueurs dans l'an. Le numéro 13, Darius Mascoliunas qui en a 4. Sertotas. Bien travaillé, dommage. Le panier est accordé. Sertotas, 2 points. Remise en jeu de Jim Milba avec Abassi maintenant. Il est allé très très vite dans cette pénétration. 24-18 exact. A l'allée, le Limougeau avait tout de même compté jusqu'à 15 points d'avance face à cette équipe du Zalgiris Kaonas dans un palais des sports qui ressemblait plus à une glacière pour aller passer une après-midi en bord de mer qu'à autre chose. Mais ensuite, eh bien, cette équipe du Zalgiris était bien revenue grâce à Tordjarbrin essentiellement. Et surtout, eh bien, sur la dernière possession de balle Limougeau de Larry Middleton, s'était pris les pieds dans le tapis. Et cela avait permis à Courtney Aitiz, sur lancé front, puisque Forté avait ensuite créé une faute, de donner la victoire à son équipe. Personne n'y croyait, sauf l'équipe du Zalgiris Kaonas. Deux tentatives et deux lancés front pour Mangamri. Tiré par les cheveux, mais l'essentiel... Oui, mais elle compte deux points. Oui, remarqué, tiré par les cheveux pour lui, il fallait la faire. Oui, il fallait la faire, c'est vrai. 26-18. Oh, il force son shoot. Et là-bas, les Limougeaudes. Il est quand même assez dynamique ce numéro 4, un peu trop au gré de son coach qui lui a dit, bon, c'est pas mal, mais quand même... Tu aurais peut-être pu faire tourner. Voilà, tu as peur un peu ton ardeur. Tim Bilbao, bonne passe, très, très bien fait. Et dixième point de Mid-George Mangamri avec cette passe lumineuse de Ocance. Et Bilbao qui débarque ensuite le pivot de Chicago pour donner deux points de plus à son équipe. Bonne fuite, 18. C'est la première fois que Limoges possède un si gros avantage en cette première période face aux Algieris avec une excellente défense des Limougeauds. Et un bon travail offensif avec des six têtes qui tournent. On ne voit jamais deux fois de suite le même système, ce qui doit un petit peu décontenancer la défense du Zalgiris. Oui, et pour l'instant, on voit une équipe de... Vous le disiez, malheureusement, il est sanctionné de Jim Bilbao. Une équipe de Limoges qui défend becs et ongles son panier. Et c'est là vraiment indispensable. Parce qu'en plus, ça met sur un bon rythme. Et ensuite, vous le disiez très justement, on se repose un peu en attaque, en jouant très collectivement. Et en variant les systèmes offensifs. Alors qu'on voit au camp de s'étirer un peu la langue. Mais il était grippé la semaine dernière. Il n'est pas allé à Belgrade. Il ne s'est donc pas entraîné de plusieurs jours. Et à ce niveau-là, deux entraînements manqués, ça suffit à diminuer un petit peu la condition physique. Oui, et zéro pour toi pour Brine ou lancé franc pour l'instant. Exact. Tordjean Brine qui n'a pas marqué un seul point dans cette partie. Enfin, ça y est, c'est fait pour lui. Un point. Il ne sera pas Fanny ce soir. 28-19. Et Boublis va revenir. Abassi. Bilba. Bonato. Oh, c'est bien vu. Mais regardez comme Bilba se bat pour récupérer cette balle. Il est allé au milieu des deux géants du Zalgiris pour récupérer la balle. Il y est parvenu. Et Abassi a demandé à Jean-Michel Sénégal qu'est-ce que j'applique, il lui a dit fait deux. Donc on va voir ce que ça veut dire. Petite confusion, deux, trois, quatre. Tout à l'heure, vous avez eu un point. Ce qui veut dire, ce qui luxe parfaitement vos propos que vous avez, c'est qu'il y a plus de système offensif du côté de Dimoges. J'ai Montgomery qui se balade. Oh là 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 là, quel travail de Big Lord. C'est nouveau, ça s'est changé. Il y a vraiment quelque chose de changé pour lui. On attendait des rebonds de la défense. Bon, certes, il s'en acquitte, disais-je tout à l'heure, fort bien. Mais il s'en acquitte aussi très très bien de son rôle offensif. Il est en train de mettre M. Brin dans sa poche. Il n'est pas d'accord, Tanger Brin, mais il ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Il doit se dire au match allé, je ne comprends plus, coach, au match allé, je l'avais totalement éteint. Et là, il me marche dessus. Expliquez-moi. Et l'ence-effort réussi. 13 points, c'est le meilleur marqueur Montgomery. 31-19 pour Limoges, plus gros écart. Cortina Itis, lui aussi, il est complètement mis sous l'été noir. Et là, c'est vrai qu'on quand ça fait la faute, il a réduit l'écart qui le séparait du shooter de l'équipe nationale. Qui a la chance, c'est sans doute le plaisir, de jouer avec Arvidas Sabonis. Première tentative réussie pour Rimas Cortina Itis, capitaine de cette formation. Il est revenu chez lui au P.I. Puisqu'il est originaire de Kaunas. Cortina Itis, il s'est fait piquer la balle à Bastille. Ça, c'est le risque par Cortina Itis. Et ça va très vite et Ocante, c'est fait une faute. Une vraie faute. C'est vrai que Jean-Michel Sénégal demande un temps mort. Là, il a mis la main dessus. C'est la troisième faute du Gokansé. Exact. Et Larry Middleton va retenir. 31-21, 10 points d'avance pour le CSP. Et donc temps mort de demander par Jean-Michel Sénégal. Il n'y a pas contre-attaque, ok ? S'il n'y a pas contre-attaque, on se balan contre-pied, on joue 20 secondes, on l'a fait là. Il n'y a pas contre-attaque, on le joue. Oui, je demande. Concentrez-vous pendant trois minutes sur tous les rebonds défensifs. En tant que les mecs shootent et suivent actuellement. Il n'y a pas que des victoires. Rien, 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 rien. Voilà, concentration sur les rebonds pour Jean-Michel Sénégal. Il dit qu'il n'y a pas que Jim et George qui doivent y aller. Tout le monde doit aider. Et oui, c'est vrai que le rebond défensif est une affaire collective. Tous les joueurs sont concernés et ce n'est qu'après qu'on peut développer le jeu rapide. Jean-Michel Sénégal dit qu'on joue la contre-attaque, bien sûr, mais si ce n'est pas possible, posons notre jeu. Première tentative réussie pour Luke Minas. Un point pour lui. Et une image exceptionnelle que l'on a pu voir, eh bien, c'est Courtinaitis qui s'est arrêté de dire bonjour tout simplement à Richard Dacoury. Les deux garçons se connaissent bien, mais c'est vrai que ça avait un côté assez désuet dans une rencontre d'une telle importance. Middleton. Et ça signifie aussi que ce sont des garçons qui s'apprécient. Exact. Bon ato. On tourne, on tourne, dit Montgomery. Attention, il reste 7 secondes. 5, Montgomery 1 contre 1. Eh bien, voilà, c'est bien fait. Middleton, non, 23. Oui, pardon. Michel. Pardon, pardon. L'autre américaine de l'équipe de Limoges. 33-23. Car ce soir, c'est vrai que si l'on a vu un américain, c'est bien Mick George. Stumbriss. Quel shoot à 3 points de Courtinaitis, un missile de très très loin, au moins de 7 mètres 50. Oui, Abassi était présent pourtant. Et 11 points pour Courtinaitis. 33-26. Ça fait du bien aux Algéris, ce 3 points. Ça les remet quasiment dans la partie. Abassi, Montgomery, Bonato. Oui, il y a faute. Il y en avait même une au départ. Ah oui, il y en avait. Il y en avait une à l'arrivée. Il y en avait, il y en avait. 4 sur 4 pour Bonato. Que la fête soit belle. Ce sont des choses qui arrivent. 4 sur 5. Première tentative de rater pour Yann Bonato depuis le début de cette partie. Sur ce juge de paix que sont les lancers francs. Et la remise en jeu sur ces deux tentatives ratées par le scoreur Lumougeau sera pour le Algéris. Alors que là, Montgomery est sanctionné pour avoir investi la raquette trop rapidement. Oui. Difficile parce que normalement on a le droit, dès que le ballon a quitté les mains du chuteur. Exact. C'est une balle importante pour les Lituaniens. Stopprys. Courtney, qui s'en va jouer sur lui. Siertotas. Et faute d'Abbassi. Et on joue relativement simplement du côté de Kaunas. On donne, on fixe dans les intervalles. On exploite cette situation d'un contrat. Soit pour bénéficier d'une chose personnelle. Soit pour délivrer une passe que l'on espère décisive. Oui. Darius Luqminas au lance-et franc. Première tentative réussie. Belle coupe de cheveux. La deuxième est bonne également. 4 points pour Darius Luqminas. 28-33. 5 points de retard seulement pour le Algéris. Ah oui, 6-0. Il faut resserrer les boulons. En fait, ce n'est pas défensivement que les bougeons ont mal joué. C'est vrai qu'ils ont commis des fautes. Mais ils ont pourtant tenté de faire leur job. C'est offensivement seulement que l'adresse n'y est plus depuis 1h30 maintenant. Oui, c'est toujours difficile. Bravo Middleton, ce soir. Avec un shoot très difficile de l'arrêt Middleton. En extension, dos au panier quasiment. Il a fallu qu'il se retourne pour ensuite aller shooter. Shoot à 3 points de Corté D'Aïfis. 14 points pour Corté D'Aïfis. Il faudrait voir à le contrer l'ex-joueur du Real de Madrid. 35-31. Il permet à son équipe à l'heure actuelle de tenir plutôt que de courir. Et le Zalgéris est revenu à 4 longueurs. Bonne passe avec une faute. Le panier sera accepté. Plus un lancé. Exact. On revoit ça au ralenti. Et c'est Bublis, le numéro 14, qui a fait la faute. Et son coach n'est pas content. C'est bien battu, Jim Milba. Il n'est pas content parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il a passé du ballon, mais il s'est bien battu. Ah bah si. Il faut garder un peu la balle. Il faut la faire tourner. Et on le voit qu'il y a de nouveaux systèmes. Parce que parfois, c'est vrai qu'on se mélange un peu les crayons, mais c'est normal. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler entre le mal de Chipper et le club d'Europe. Il a lâché la balle un petit peu trop tôt, mais Jim Milba, il a... Il se bat comme un mort de fin, Jim Milba, sur ses ballons. Je vais voir le nombre de rebonds offensifs captés par Jim Milba dans cette première période. Exact, oui. Et ça, c'est toujours bon signe. Pardon, Javier. C'est un tas qui a la balle. Les Lituaniens aussi vont faire tourner le chrono. Vous le voyez en haut à gauche. Les secondes, c'est grain, mais à zéro, ce sera la viton. Ça fait un moment qu'il est là-dedans. Il était là-dedans depuis très très longtemps, Vizokas. Il avait pris quelques vacances, sur le coup. Ses konos sont redoutables. Non, c'est là que l'arbitre doit être... Les konos habitants de Kaunas me permettent de vous faire profiter de cette culture ramenée de là-bas, tout simplement. Il reste six secondes à jouer avant la pause. Les limousjoumènes, 39-33. Mais Jean-Michel Sénégal est en train de donner les dernières consignes pour qu'en six secondes, l'écart augmente un petit peu. À la pause, à Kaunas, combien y avait-il, s'il vous plaît, Michel ? Je vais vous dire ça, immédiatement. Limoges menées de 11 points. Oui, oui, 34-44. Ça sera donc là, moins important, c'est clair. Mais ça peut aller très vite. Ah ben c'est bon maniant de ballon pour Jim Bilba. Ce n'était pas obligatoirement le choix inférieux, mais c'est super bien fait. Et à combien est le premier, s'il vous plaît ? Les points, les doigts et tête à l'horizontale. Mais on peut penser quand même que c'est une situation travaillée parce qu'Abbassi avait plusieurs possibilités, soit Bonato et Jim Bilba en position de très large. Exact, donc j'en retire tout ce que j'ai dit. Très bon shoot et très bon panier de Jim Bilba. Le score à la pause, 41-33. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. C'est une bonne nuit, une bonne matinée. Je serais bien resté au lit, mais on ne peut pas. Il sera une mille heure de shoot. Allez, on se réveille. Ce soir, c'est le grand soir. Villeurbanne reçoit Milan en demi-finale de la Coupe Courage. Demi-finale, ça n'arrive pas tous les jours. Il faut être en forme aujourd'hui. L'entraîneur Grégor Benio, grec pour les intimes, se concentre. Depuis lundi, on sent qu'ils sont sous pression. Et ce ne sont pas les seuls. Tout le monde s'affaire aux derniers travaux de préparation. Figurez-vous que 20 000 demandes de place ont été enregistrées et seulement 6 000 petits vénards supporteront leur équipe. Pour l'occasion, Eric Benio, le frère de Grégor, et les dirigeants ont installé des tribunes supplémentaires. Côté joueur, Brian Howard est déjà concentré. De Lanérod a toujours très mal à son hématome sur le tibia, pourvu que tout se passe bien quand même. La séance de shoot terminée, retour dans les vestiaires. Et vous allez faire quoi maintenant ? Tout ce que je fais d'habitude, une douche, un bon repas quasiment équilibré, une bonne sieste. Et puis voilà, je serai prêt. L'arbitre anglais est déjà à l'astro-balle, avec l'entraîneur Grégor Bognon, première prise de contact. Et il vous a dit autre chose ? Oui, il me disait que Milan lui avait dit, chaque fois qu'ils l'ont, ils n'ont jamais gagné. Alors comme ça, vous êtes superstitieux ? J'ai changé les vestes au départ, après j'ai changé les chemises, et puis maintenant, bon, il arrive un moment où il y a aussi l'investissement qui est important. Donc maintenant, c'est une cravate. Donc dès qu'une cravate perd, je ne la remets plus, c'est fini. Donc comme là, on vient d'inaugurer la nouvelle cravate du club, j'espère qu'on va y gagner le but en temps possible, parce qu'à force, il coûte très cher. Le président, le coach et le staff, on a toujours bu une bière avant un match. Et la seule fois qu'on ne l'a pas fait, c'était la ECA ici, on a perdu de 20 points. Donc on est très superstitieux dans ce club. Lors du match approche, tient des Milanais, et vous êtes nombreux à avoir fait le déplacement ? Non, nous sommes... Cosa ? Numérosi. Non. Dieci. Dieci. Dix. Dix personnes. Et d'autres ? Oui. Oui, bien. À Villeurbanne, par contre, ils sont beaucoup plus nombreux. Chut ! Dans les vestiaires, l'heure est à la concentration avant d'entrer sur le terrain. Et c'est parti, moins 4 points à l'aller, dont Villeurbanne, ce soir, pour se qualifier, doit battre Milan de minimum 5 points. Mais les Milanais, ils sont forts, très forts, comme par exemple, Bodhi Roga, auteur de 19 points. Ainsi que Blackman, un ancien joueur de NBA, venu de Dallas, auteur, lui, de 27 points. De la mérode, gênée par sa blessure, ne peut rien y changer. Pourtant, à la 11e minute de jeu, Villeurbanne menait de 2 points. Villeurbanne, qui s'est d'ailleurs battue jusqu'au bout, offrant à ses supporters un beau spectacle. Une rencontre toujours dominée par les Italiens, gérant leur avance avec brio. Trop de pression, un manque d'expérience au niveau européen. Bref, Villeurbanne s'incline 72 à 81. Et donc, bien sûr, une cravate de foutu. Non, mais elle n'a pas gagné. On ne peut être que déçu par rapport au fait qu'on n'était peut-être pas au mieux. Il y a la pression du match, il y a plein d'éléments. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe. On est un peu encore naïf dans ce domaine-là. Et puis, on tombe surtout sur un super Milan qui a fait le match qu'il devait faire ici pour s'imposer. Le Limoges ESP, le Zalgeris Kronas à la pause, ce sont les Limougeaux qui mènent 41-33. Michel, vous avez eu quelques minutes pour ausculter les statistiques. Ça donne quoi ? Bizarrement, les Limougeaux sont moins en droit que les Lituaniens, semble-t-il. Oui, de très très peu. 3% va passer là-dessus. Je pense qu'il est surtout important de constater, suite à ce que disait Jean-Michel Sénégal, que 1, le jeu intérieur n'était pas assez productif. Et donc là, ça s'est complètement confirmé ce qu'il disait. Donc, ils ont travaillé ce secteur-là parce qu'ils ont apporté, ces joueurs intérieurs, plus de 50% des points et beaucoup, beaucoup de shoots intérieurs au détriment des shoots extérieurs où les Limougeaux n'étaient pas à droit depuis quelques temps. Ça, c'est la première constatation. Et deuxièmement, une nette domination au rebond offensif, ce qui veut dire qu'ils sont excessivement volontaires et déterminés. Et qui est le dominateur au rebond ? C'est Jim Bilba ou George Montgomery ? C'est Jim Bilba. Mais bon, collectivement, l'équipe a été, on a affecté à l'équipe, 5 rebonds également. Mais je pense que Montgomery en a 3 sur les statistiques, mais il en a certainement visuellement plus que cela. En tout cas, Yann Bonato a marqué 2 points de plus pour son équipe. Et là, les Limougeaux viennent de bien défendre puisqu'ils ont poussé les Lituaniens à la faute, à perdre donc cette balle. Ce qui permet à Limboche de repartir à l'attaque. 43-33, 10 points de lance. C'est Middleton qui a la balle. Bilba, Forté, il n'a pas encore marqué un seul point, Forté, mais il a merveilleusement bien mené la barque Limougeaux dans la première période. Sobre. Oui, il revient de l'extérieur. Oui, oui, monsieur, le coach manifeste sur la touche. Appelez-le par son nom, Michel, c'est qu'à Zlokas, tout simplement. Je vous laisse ce soin et ce plaisir, alors que Richard d'Aclay et Michel sont très, très attentifs. Exact. Bonne passe encore sur Yann Bonato qui marque deux points de plus. Deux fois dessus, une fois de chaque côté pour Bonato. 14 points pour lui, 45 à 33 pour Limboche. 12 points d'avance. Lukminas, bien pris encore. La balle circule pas mal pourtant du côté de Kornas avec Cortinaïtis maintenant. Bien défendu avec Big George qui était là et Fred Forté. Une balle très rapide pour Bilba et Bonato. Et écoutez, on ne pouvait pas espérer meilleure reprise que celle-ci pour Limboche qui vient de mettre 6-0. Oui, 6-0, 47-33. 6-0, on revoit cette action ralentie. Et 6-0 surtout pour Yann Bonato qui conclut la hausse match. La rage dehors. Alors que Visocas vient de marquer deux points de plus pour lui. 14 points personnellement. 47-35 pour le CSP. Alors que nous jouons seulement depuis deux minutes dans cette deuxième période. Forté, Big George, Yann Bonato. Il a perdu la balle, dommage. Oh, la balle est portée. Non, mais l'arbitre ne dit rien. La récupération de Forté. Todd Jarbrin s'est battu pourtant, mais il n'a pas pu prendre cette balle. Jim Bilba. Voilà, on laisse jouer un petit peu du côté des arbitres qui sont bons quand même. Sinon, en première mi-temps, on les a pas beaucoup plus. C'est le meilleur compliment qu'on puisse leur faire. M. Coromilas, le grec, et M. Zegwart, le hollandais. Middleton à deux points et ça rentre. Le speaker est en grande verbe ce soir. A coûté 14 points, il peut effectivement. Et 49-35, vous avez raison de le signaler. A nouveau une bonne défense de Limoges. Loup Minas, Cortinaïtis, et faute de Fred Forté. Alors qu'on a apparemment changé défensivement du côté de Limoges. Et c'est Frédéric Forté qui est attaché au basque de Cortinaïtis. C'était difficile, effectivement, pour Bonato d'être à la fois très présent en défense et présent en attaque. Alors que Fred Forté a un rôle plus défensif maintenant en cette seconde mi-temps, compte tenu qu'en première, il a chuté une seule fois. Oui, et comme il n'a donc pas apporté son no-bol offensif, et bien on lui demande de se sacrifier à des tâches défensives et de mener le jeu. Ce qui est déjà pas mal. Il y a de quoi marquer à Limoges quand on sait qu'il y a un Middleton, un Bonato, par exemple, ou encore un Oconce sur le banc. Et c'est Cortinaïtis qui récupère cette balle, qui shoot à trois points. Ça ne rentre pas avec une faute de Fred Forté. Il y aura trois lancers francs, peut-être bien, pour Cortinaïtis, alors que Sénégal n'est pas d'accord. Il n'est pas content du tout. Alors que Fred Forté n'a pas vraiment de chance, parce que tout à l'heure, ce n'est pas lui... Oh là là, quel joli contre, il est bien placé verticalement. Pourtant, l'arbitre était bien placé. Il disait tout à l'heure, ce n'est pas lui qui est responsable de la perte de balles, c'est que la passe de Bonato était un peu imprécise. Ce n'était pas terrible, c'est vrai. Première tentative réussie pour Cortinaïtis, 49-36. La deuxième est ratée. Abassi va rentrer, parce que c'est vrai qu'avec trois fautes, Forté est en danger. Deux points, Cortinaïtis. 16 points pour Cortinaïtis, 49-37. Forté. La semaine prochaine, Limoges effectuera son dernier déplacement de Poules Européens en Belgique, à Ostend pour une Mulfrit. Et il faudra s'imposer, ça sera plus... plus sûr. Tante Jorbrin. Stumbris. Cortinaïtis. A trois points, ça ne rentre pas, récupération de Middleton et faute de Visocas. Troisième faute quand même. Et c'est important parce que ce garçon est particulièrement dangereux. C'est vrai. Il a marqué 14 points à Runaz-Visocas. Et Fred Forté vient de sortir, c'est Siky qui est rentré. S'il va falloir qu'il s'attache au basque de Cortinaïtis. Yann Bonato. 49-37 toujours. Oui, bonne passe intérieure. Oh, c'est dommage. Très dommage, oui. Parce qu'il y avait mis du cœur, George Mangamre. Oui, oui. Ce fut été son deuxième match, qui veut dire qu'il a effectivement perdu des kilos. Aïe, il saute, hein. Aïe, aïe. Il y avait une faute derrière parce que le jeune Arunaz-Visocas avait bien mis la main sur le bras. C'est l'égal, aux manettes. Comme il aimait tant le faire quand il menait le jeu du Limoges chez SP. Abassi, Bonato, Big George, Middleton. Nouvelle possession, allez, on remet en place, on recale un petit peu. Middleton. George Mangamre, bonne passe sur Abassi. Oh, la faute incontestable. Un message régent, M. Arnett. Première faute seulement. Bon travail d'Abassi, hein. Oui, en position intérieure, il est au moins aussi grand que Cotternaïtis. Donc, bonne situation de 1 contre 1. Exact. Première tentative réussie pour l'ex-Montpellierain. Oui, qui quand même, à Belgrade, malgré la défaite, avait scoré très convenablement, je crois. Et il avait scoré. Deux points pour Cotternaïtis. Est-ce qu'il est accepté ou alors on essaye de le prendre ? Écoutez, le coach te dira mieux que moi, c'est vrai qu'il faut essayer de le priver de ballon pour l'obliger à courir énormément. Parce que rappelons quand même qu'il a 35 ans et que c'est toujours difficile de courir en permanence. Les deux points ont été acceptés pour Larry Middleton. Son lancé front l'est également. 13 points pour lui. 54, 39, 15 points d'avance. C'est le plus gros écart. Il ne faut pas baisser le pied. Bonne prise défensive. Attention, le coach a baissé les bras. C'est la deuxième faute de Big George. Remplacement à Clermes, le casque numéro 5, qui est remplacé par le numéro 5, 7 au casque. Il y a des kilos à remuer tout de même là. Oui, 2 mètres, ce bisocasque est costaud et vaillant. Un point. C'est plus qu'un homme de devoir. Première tentative réussie pour Thorntjörn Brind. Le jour et la nuit avec ce qu'il nous avait montré au match allé. Il avait pris le match à son compte. Il était survolté sans doute par l'ambiance de la salle. Et Hugo Conte sait, vous venez de le voir, ne va pas tarder à rentrer sur le terrain. Ah bah si. Larry Middleton. Si encore. La balle circule bien. C'est important parce que les joueurs sont constamment en mouvement. Et pendant ce temps-là, c'était une belle passe. Pendant ce temps-là, la défense bouge donc, se fatigue. Oui. Mais ils sont obligés de courir, les Mituaniens. Et Middleton sort. C'est un garçon qui aime beaucoup jouer, Middleton. Donc il ne doit pas trop saisir pourquoi son coach, alors qu'il n'était pas trop mauvais, même plutôt fond, le fait sortir là. Mais bon, comme les neuf joueurs rentrent, enfin les huit, puisqu'il ne rentre pas pour l'instant, il est victime d'une gastro-entérite. Comme les huit joueurs tournent, eh bien il n'y a pas de raison. Bon travail pour Montgomery. Oui, c'est important cette attaque parce qu'en d'autres temps, je crois que Kuzo Kansé a repris le shoot. Exact, mais là ils ne sont pas très à droite. Voilà, nouvelle pénétration pour donner le ballon à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose de changé. Ils cherchent la position à l'intérieur. Cortinaïtis, bien pris encore. Mais si on laisse tout seul là-bas sur le côté gauche, Darius Sertotas, heureusement, il est maladroit sur le tour. Chaut à trois points de Yann Bonato, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être des Limougeaux qui se battent, c'est Hugues Kansé qui a la balle. Ils se sont tous défendus au rebond. C'est donc bel et bien une affaire collective, le rebond offensif. Le rebond offensif, c'est surtout aussi une affaire de volonté et de disponibilité. Il faut vouloir aller chercher le rebond. Il va. On recherche vraiment le jeu intérieur. Pénétration. Et voilà, on les cherche. Il a poussé un peu ce numéro 10. Chute à trois points. Damacy et ça rentre. 59-41. On revoit ce shoot à trois points de 6. Très bien démarqué là-bas sur le côté droit. On cherche toujours quelqu'un finalement de bien démarquer à Limouge. On joue bien, je vous dis, on alterne parfaitement le jeu intérieur, le jeu extérieur et comme le jeu intérieur est performant, donc les joueurs extérieurs sont obligés de venir défendre, ce dont approfittable ainsi pour réussir ce panier à trois points. Voilà, il va vite ce numéro 8 aussi là, Bonato. Stumbriss. Ce sont ses deux premiers points. Deux premiers points à Thora Stumbriss. Il n'avait rien marqué, il n'avait pas joué il me semble en première période. Un tout petit peu. 59-43. 8 minutes d'un point. C'est déjà pas si mal. Bon Gomerie. Hugo Canté à deux points. Ça ne rentre pas. Récupération peut-être de Jim Bilba. Voilà qui est fait. La balle ressort pour Ocanté. Pas content de sa maladresse, Hugo Canté, mais ça va venir. Oui, le public ne s'y trompe pas. Il applaudit cette action des Limougeaux parce que le shoot était parfaitement placé. Et bon, rebond offensif et on remet, on retravaille Bonato. Bonne passe encore pour Montgomery. Ah oui. Ça joue très très bien en fait. C'est vrai qu'il la répète souvent cette action. Mais en tout cas, la défense de Kaunas n'arrive pas à arrêter. Alors que Frédéric Veil se prépare, il va certainement remplacer Montgomery. Exact. À moins que ce ne soit Jim Bilba qui donne beaucoup. Non, non, Montgomery qui a joué quand même. Il a un petit peu essoufflé. En fait, on a retrouvé le Big George d'Antibes et de Gravelin, j'ai l'impression. Un gros gros Montgomery, un gros match du moins. Mais Cerquille a quand même bénéficié de passes décisives et collectivement bien meilleures de la part de Limoges. Donc effectivement, il a converti ses passes en panier. Mais bon, et il s'est également énormément battu. C'est donc aussi une question de confiance. Exact. 61-43 toujours, donc pour Limoges. Il mène de 18 points. Alors qu'il reste 11 minutes à jouer dans cette deuxième période, dans le match. Donc Hollande-Séfranc, nous allons retrouver Hugo Campsé. Qui a marqué deux points depuis le début de cette partie. Première tentative réussie. Deux points pour lui. 63-43 points. Point d'avance pour Limoges. Et Sénégal mène toujours ses troupes. Cortinaïtis. Brind. Mascoliunas. Il a pris défensivement Brind encore. Il reste 8 secondes. Il va falloir prendre le shoot, messieurs. Il faut regarder la pendule. Je nomme. Tantjar Brind. Qui marque la limite des 30 secondes. 5 points pour lui. Seulement 63-45. Bien joué de la part de Kaunas. C'est le meilleur moyen de la combattre et de la battre, cette défense. Deuxième poignée à 3 points d'Abbassi. 8 points pour lui. Pas mal à droit du tout, Abassi. Et 66-45. 21 points d'avance pour les Limouges. Alors que ce jeune Veyes vient d'être sanctionné. C'est malheureusement ce qui arrive des jeunes joueurs. Oui, et puis il vient de rentrer en plus. Cortinaïtis à 3 points, ça ne rentre pas. Défensivement, ils ont bien suivi les joueurs. Une nouvelle faute de Kralaïk Veyes, ce jeune impressionnant. Oui. Voilà, c'est malheureux de constater cela. Mais là, il y avait parfaite position défensive. Et puis ce grand numéro 12 qui avait marché préalablement. Et Cortinaïtis, vous le disiez, Michel, sort. A besoin de se reposer un petit peu. Il doit avoir besoin de souffler, oui. Parce qu'il a donné tout de même. Il a marqué 18 points. Et puis on l'a vu au four et au moulant. Oui, mais attention, première mi-temps. Il était sorti pour se reposer également. Et à son retour, il a marqué deux paniers consécutivement à 3 points. Exact. Une seule tentative de réussite pour Torjör Brin. 6 points pour lui, 66-46. Et c'est toujours Abassi qui mène la barque. Il est toujours zone chez les Verts. Bon ato. Okanze. Si. Okanze. Marché. C'est Mascoliunas qui a la balle, là. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer dans cette partie. Là, ils vont être un peu orphelins de l'absence de Cortinaïtis, les joueurs du Zalgiris. L'autre minace. Mascoliunas. 8 secondes encore. Et ils vont aller au bout. Là, il est bien pris tout seul. Récupération, Frederick Weiss. Pour si. Passera rapide avec Bonato. Jim Bilba. Bonato. Encore un. Enversement. Mais. Intérieur. Oui, contre irrégulièrement. Qui a fait la faute, Michel ? C'est Brin. C'est Brin. Si. C'est ici. Numéro 12. Deuxième. Numéro 14. Boublis. Oui, c'est vrai. Alors que Brin avait a quessé tout à l'heure, apparemment. Et voilà, le numéro 14, Boublis. Première tentative de rater pour Frederick Weiss. Ex-joueur de l'INSEP. Le centre de formation des basketteurs français de haut niveau. Un point pour lui. Et voilà, il leur a apporté son écho offensif. 67, 46. Sertossas. Faute de Hugo Kormsou. Il avait mis le bras gauche. Oui, un petit peu en retard, là. C'est la première faute de Hugo Kormsou. Mais balle gagnée par Weiss contre-attaque. Pour Hugo Kormsou, justement. Passe décisive. Et panier facile pour Hugo Kormsou. 69, 46. Attention. Les Algéries, c'est en 30, 30. Claque. On shoot très, très, très rapidement pour essayer de réduire le score. Mais ça ne marche pas. Et Courtine Aïtis va revenir sur le terrain. Oui, Limoges me fait ce soir très, très forte impression. Dans son agressivité défensive, pardon, dans sa gestion offensive. Et dans la qualité de son jeu intérieur. On a vraiment un Limoges changé. Et on se bat. Voilà, il se rosse. C'est dommage. Il y avait peut-être une petite faute sur l'avant-bras, non ? Peut-être. Mais les arbitres étaient très bien placés pour la signal. Ils ne l'ont pas fait. C'est Luc Minas qui a cette balle. C'est qu'il se soit battu. Ça joue vite du côté du Zellgueris. Il va y avoir trois changements d'ailleurs pour les Lituaniens. Torger Brind. Il passe une mauvaise soirée, le numéro 12. Oui. Zellgueris. Troisième faute pour lui. Nouvelle balle gagnée par la défense de Limoges avec une excellente rotation défensive. Septième faute pour l'équipe de Kaunas. Six fautes seulement pour Limoges. Et 23 points d'avance pour les Ligues. Vous vous rendez compte, Zellgueris n'a marqué que 46 points en 33 minutes de jeu. C'est Xavier Sou, mais vous de mon point de style. J'ai dit que ce soir, Limoges gagnerait assez facilement. Exact, exact. J'en ai d'autres aussi, mais je ne veux pas vous le confier maintenant. Bien. Vous nous le direz, alors j'espère, pour les demi-finales. Car si demi-finales il y a, bien entendu, elles seront sur France 3, Limousin, Poitou-Charentes. Alors je ne peux pas vous donner les dates. Je ne peux pas vous dire si ce sera le 6, le 13 ou le 15 février. Ce qui est sûr, c'est que si Limoges termine deuxième, ce sera le 6 février. Si Limoges par contre termine premier de cette poule, eh bien ce sera le 13 pour le match retour et le 15 février, si bel éventuel, il y a lieu. Nous verrons bien. 69-46 toujours. Et Big George va revenir sur le terrain, vous le voyez de nous. Vizio-Cas. Cortinaïtis. Récupération de Cortinaïtis encore au rebond et fraude de Weiss, oui. Il vient de prendre trois fautes rapides, Frédéric Weiss, il n'est pas content, mais... Il a tendance, il a commet l'erreur de baisser le bras, il touche avec le ballon. Il a surtout le gros désavantage d'être jeune. Et là, il faut qu'il apprenne et qu'il apprenne même à accepter une décision de l'arbitre parce que les jeunes sont malheureusement trop fréquemment visés. Alors même s'ils sont un peu jeunes, manquent de métier, ils ne sont pas toujours sanctionnables néanmoins. Oui. Première tentative réussie pour Cortinaïtis. Deux points de plus, 20 points pour lui. Vous le disiez, quand il re-rentre, il fait du bien à sa formation, 69-48. Là, ce n'est pas encore le cas, mais il va peut-être limiter l'hémorragie. Oui, de toute façon, ce n'est pas très important là. Un goût à verrage, il n'y en aura pas. Parce que Dimoges n'ayant perdu que deux points, la victoire lui suffisait. Bon, un point, suite était un peu juste, mais on a quand même... Il y a de quoi faire là. Pour remonter 21 points en 6 minutes, il faut tout de même se lever de bonne heure. 3e vote pour Boublis et George Montgomery au lancer franc. Première tentative ratée, le fibra à Big George. Pas très académique non plus ce shoot de Big George. Non. Ça le fait rire, remarquez, c'est le principal. La deuxième émode. C'est le meilleur marqueur de Dimoges avec 18 points. 70-48. Oh oui, bonne défense de Tabassi qui tout à l'heure avait mis légèrement un coup en couche. Le lac qui vole la balle et qui vaut ce match. Oui. Il aurait pu shooter à 3 points le numéro 8. Il préfère assurer. À votre avis, qui va avoir pris la faute ? Écoutez, je vais vous le dire dans quelques instants. D'accord. Le numéro 8. Donc, Montgomery. Montgomery, deuxième faute seulement. Et deux, dans cette fois, Boublis. Première tentative réussie pour Boublis. C'est son premier point. Passons en demi-finale. Il n'y a pas de secret. A priori, dans l'autre poule, c'est ou le Pauxalonique. Ou Moscou. J'ai également mon pronostic. Regardez tout pour vous, Michel. Au camp de C. Et je vous rappelle que la finale de cette Coupe d'Europe aura lieu le 12 mars à Vitoria. Chute à 2 points, Nigo Campsé. Ça ne rentre pas. Oh là 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 ! Il était monté très haut, Big George. Dommage. Et là, il tire sur les bras pour revenir en défense. Oui. Et un panier facile pour Visocas. 72-51. Abassi. Weiss. George Montgomery. Weiss encore. La balle ne va pas jusqu'à... Elle va jusqu'à Middleton. Oui. Elle a intercepté. Donc, très bon refus défensif de la part des Limougeaux. Et bonne passe intérieure. Oui, aïe. Et bon travail de Big George. Un vrai numéro 5 ce soir, Big George. Oui. 20 points pour lui. Sénégal, disait, de toute façon, avec Tordjörbrin, il va nous montrer Big George s'il en a. De ce côté-là, on avait peu de craintes, mais maintenant, on est franchement rassuré. Il en a effectivement des kilos et des muscles. Et de la volonté. Et du métier aussi. Au camp de c'est. Middleton. Abassi. 10 secondes. Oh, que faut-il. 3. Et il se baisse. Et la balle est gagnée. La balle est pour Limoges. Et Monato va remercier. Et Monato va remercier. Et Monato va remercier. Et il sort. Il a peut-être été malheureux dans ses shoots au camp de c'est, mais on le voit là. Avec François Buffon qui lui apporte la serviette. Mais en tout cas, défensivement, il a beaucoup travaillé. Il s'est beaucoup dépensé lui aussi. Oui, il a fait un très bon match ce soir, compte tenu de son état physique. Oui. Monato. Lari Middleton à deux points. 15 points pour lui. Bonne répartition des points pour l'équipe de Limoges. Solforte et Mbaya qui ont joué n'ont pas marqué ce soir. Tous les autres ont apporté leur au bol. Shoot de Courtina Etis à trois points. Et voilà. Ce n'est pas franchement un shoot très académique non plus pour lui, mais il est particulièrement à droit. 76-57. Il a tout de même marqué 23 points. C'est le meilleur réalisateur de cette partie. Alors que du côté de Limoges, c'est Moncombrie le meilleur marqueur avec 20 points. Un système que nous n'avions peu vu ces derniers temps. Ah bah si. Bonato. Il va falloir shooter. Ça reste que 7 secondes. Il est allé avec beaucoup de détermination. Il a écarté un petit peu, mais bon, il faut savoir se faire sa place aussi. C'est bien, garçon. Il a pris un petit coup au passage, mais en tout cas... Boublis a pris un petit coup dans le buffet. À mon avis, la porcelaine doit trembler. Avec un temps mort. Il a demandé le temps mort. C'est confirmé par l'arbitre qui vient de signaler au pan de bouche que c'était le deuxième temps mort. Pas bien pour Jonas Kazlowskas, l'entraîneur de cette équipe du Zalgiris. Il faut impérativement limiter tout de même la casse parce qu'ils ont perdu la semaine dernière sur leur terrain face au Taogres-Victoria. Ils vont très certainement perdre ce soir face au Limoges-CSP. Xavier pronostique jamais deux sans trois. Je le dis maintenant. Eh oui. Il faut se méfier parce que si l'équipe de Kaunas perd encore la semaine prochaine et si Limoges gagne... C'est Limoges qui est premier. C'est Limoges qui est premier. C'est Limoges qui est premier. Comme quoi tout est possible dans cette... Et Vitoria seconde. Coupe d'Europe. Ça va satisfaire pleinement un de mes confrères qui suit très particulièrement ses résultats. Et Bonato est sanctionné. Mais faute pour Bonato. C'est sa troisième faute personnelle. Il a marqué 16 points à Yann Bonato ce soir. Au lancer franc Rimas-Courtinaitis. Alors que là, il y a petite discussion parce que la faute n'a pas été commise sur le numéro 10. Voilà. Bien vu le banc de Limoges. Très attentif Jean-Michel Sénégal, Richard Accorier et John Dierman. C'est donc le numéro 14 de Blizz qui est au lancer franc. Le premier est manqué. Le deuxième est réussi. C'est le deuxième point de Blizz. Deux points donc pour Blizz ou un point seulement ? Un point seulement, mais c'est son deuxième point. Exact, oui. Par contre, la balle a échappé des mains d'Avassie. Oui. Et Courtinaitis à trois points ne se met pas prier pour rajouter trois points de plus. 26 points pour lui. 78-61. Est-ce le temps mort qui a porté ses fruits ou est-ce un petit relâchement des Limoges ? Non, là, c'est une balle échappée tout simplement. La balle un peu glissante, la sueur, parce qu'ils se sont dépensés sans compter. Alors bon, l'erreur est permise. Célimougeot n'avait perdu en premier mi-temps, et donc en deuxième mi-temps très très peu également, que trois balles en premier mi-temps. C'est un très peu, beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. Et là, effectivement, ça allait un petit peu moins bien du côté de Limoges. Donc, Jean-Michel voudrait préserver cet écart qui est de 15 points maintenant, alors qu'il reste deux minutes. Et demande son premier temps mort. Belle passe dans le drible du numéro 8 pour Masculinas. 78-63, il n'y a pas de péril dans la demeure. Il reste seulement deux minutes à jouer dans cette deuxième période, mais enfin tout de même. Non, mais c'est toujours important psychologiquement et toujours regrettable de gâcher quelques points, bon, pas forcément précieux, mais c'est l'import, la confiance, le public, tout ça. Vaut mieux laisser tout le monde sur une bonne impression. Exact. Un remise en jeu d'Abassi avec Frédéric Weiss. Et a priori, Fred Forte va rester sur le banc jusqu'à la fin de match. Il va donc pouvoir souffler un petit peu. C'est beaucoup défensé ces derniers temps. Si. Et on va attaquer, garder, c'est aussi un bon entraînement, un bon travail sur la zone. Hiddleton, Weiss. C'est bien fait, le panier est accordé. Le panier est accepté. Le panier est accepté. Cinq points pour Weiss. Quelque chose de très très sympathique Xavier, je vous laisse annoncer. L'entrée de Ponce, l'entrée de Frédéric Ponce, qui est le dixième homme de Limoges en l'absence de Richard Dacoury, qui se donne comme tout le monde, il fait les déplacements, il porte le plus souvent les sacs, il participe à tous les entraînements. Il sert parfois de sparring partner tout simplement et il ne joue pas parce que c'est vrai que ce n'est pas lui qui en fin de saison apportera la balle des six îles. Mais là, eh bien, Jean-Michel Sénégal, pour le remercier sans doute des services rendus, a décidé de le faire rentrer, ce qui est plutôt sympathique. C'est un geste fort sympathique et que Ponce va apprécier à sa juste valeur. Alors que sur l'action précédente, Middleton avait récupéré le ballon, mais on travaille encore collectivement, c'est ce qu'a demandé Jean-Michel Sénégal au temps mort. Et vous savez très certainement en quoi consistera le petit jeu, c'est à le faire marquer tout simplement. Voilà, absolument. Oui, faute de derrière, oui, un petit peu aussi, c'est normal. Il est en position défavorable et derrière, il ne faut pas qu'il conteste. Oui. Frédéric Gleiss qui prend là sa quatrième faute. Oui, je pense que le petit jeu consistera à faire marquer Ponce. Alors je crois que je vous ai dit une bêtise, ça ne doit pas être Frédéric, ça doit être Olivier Ponce. Alors que là, sur le banc, c'est aussi sympa, Richard vous donne quelques conseils, mais ce jeune a préféré, dans un premier temps, prendre un petit peu la température plutôt que de risquer un shoot un peu rapide. Mais soyons persuadés qu'il en tentera un d'ici la fin de cette rencontre. Il faut le souhaiter, 80-64 pour Limoges, 16 points d'avance. Abassi, Middleton. Oh, un mauvais espace de Larry Middleton. Et il y est allé tout seul, Stombris, pour marquer 2 points de plus pour lui. Torres Stombris, 4 points et 80-66 pour Limoges. Il reste 52 secondes à jouer. C'est Abassi qui remonte la balle. Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour Tenaitis. Mais enfin bon, l'arbitre est très bien placé. Limoges a gardé le contrôle de la balle. Middleton. Weiss. Il contourne bien son adversaire derrière. Et il marque le point de plus. 82-66. Oh, faute de Ponce, oui. Olivier Ponce, premier point. Au lancer franc, le numéro 8, Stombris. Oui. Torres Stombris. Première tentative réussie pour lui. C'est le cinquième point, son cinquième point personnel de la partie. 82-67. Elle allait, je vous le rappelle, les Limoges s'étaient inclinés. 74-76. Allez, on peut, Xavier, c'est la dernière possession de Dimoges. Elle sera pour Ponce, c'est clair. Il va falloir qu'il prenne sa chance. Oui, bonne passe pour lui. Edelton. On essaie, on le cherche. Oui, on va le chercher. Allez, soyez fait. On a joué un contre un garçon, 4 secondes. Oh, ça sera un peu court, dommage. Eh bien, il sera un big job. Et il sera accredité d'une phase décisive avec ce panier de Big George Montgomery. 22 points pour lui. Score final pour Limoges, 82-68. Eh bien, tous ceux qui craignaient une petite défaillance Limijo sont rassurés ce soir. Ils sont encore là, ces Limoges. Ils se sont imposés donc 82-68. Et nous allons très certainement retrouver Fabrice Valéry en compagnie d'un joueur de cette équipe de Limoges. Pour l'instant, les joueurs qui se saluent, qui saluent leurs adversaires, on va les laisser faire. Et puis, on va suivre Frédéric Fortet. Frédéric, c'est un super match. Excusez-moi, Frédéric. Il est pressé de sortir. Ça va être difficile derrière Brunia. Hugues. 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 Et on a vu le vrai visage de Limoges ce soir ? Oui, on a fait encore une petite bête de régime sur la zone. Mais je crois qu'on s'est bien battus, on a fait le match qu'il fallait. Est-ce que Limoges, ce soir, a joué son vrai basket ? Celui qu'on attendait depuis quelques semaines parce que vous aviez du mal. Oui, je crois qu'on est rentrés sur le terrain avec une grosse détermination. On a fait une très très bonne défense. Quelques contre-attaques. On a bien joué sur jeu placé. Ça a été, je crois, un très bon basket. L'essentiel est fait ce soir ? Non. Mardi prochain, encore à Ostend. Il faut gagner encore. Et après, là, ça sera fait. On sera en demi-finale. Et avant, il y a un grand rendez-vous. C'est Antibes aussi ? Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est toutes les semaines en championnat de France. Antibes. Et dans deux semaines, dans dix jours, pour Orthez. Oui, c'est trois grands rendez-vous en dix jours qu'il ne faudra pas louper. Mais si on aborde ces matchs avec la même détermination que ce soir, on peut voir l'avenir avec beaucoup de bonnes réussites, quoi. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir récupéré, donc, Hugo Cancé. C'est vrai que les Limouges passent autant, en fait, à la Coupe d'Europe qu'au championnat de France parce qu'avec l'avenue d'Antibes, l'avenue de Portes également, eh bien, ce sont des matchs importants pour la suite de la compétition. Oui, effectivement. Ils ont l'intention de figurer sur les deux tableaux et on les comprend bien. Mais compte tenu de ce que nous avons vu ce soir, effectivement, de ce que disait Hugo Cancé, de la détermination collective, l'excellente défense et de l'alternance du jeu rapide, du jeu placé et surtout de l'apport des joueurs intérieurs, je crois qu'on a tout lieu d'être confiant. Exact. Tout lieu d'être confiant, donc, avec cette qualification, cette victoire, pardon, qualification, attendons un petit peu, cette victoire, donc, de Limouges sur le Zalgiris Kaunas, sur le score de 82 à 68. C'est Big George Montgomery, meilleur réalisateur pour Limoges avec 22 points, suivi de Bonato. 16 points. Middleton, 15. Du côté de l'équipe du Zalgiris, c'est Kurti Naitis, qui a marqué 26 points. Victoire, donc, pour Limoges. 82 à 68. Prochain match, mardi, samedi, pardon, 14 heures sur Canal+, disons-le, face à l'Olympique d'Antibes et dernier match de Coupe d'Europe la semaine prochaine. En Belgique, face au Suner, au stand ensuite, eh bien, nous connaîtrons l'adversaire de Limoges, ce sera ou alors Moscou, ou alors le Pauxalonique. Suivez toutes nos émissions, bien entendu, pour en être informés. Bonsoir. Très bonne fin de soirée sur France 3 Limoges à Poitou-Charente. Au revoir. Oui, bonsoir.